Mes chers camarades, bien le bonjour ! J'espère que vous allez bien, que vous soyez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion, que ce soit sur YouTube ou même en podcast parce qu'on est absolument partout. Aujourd'hui, nouvel entretien historique en partenariat avec Audible. J'ai le plaisir de recevoir Amélie Nothomb et Laureline Amanieu. Amélie, vous la connaissez sans aucun doute, elle est romancière belge publiant un livre par an depuis son premier roman « Hygiène de l'assassin » en 1992. Elle est membre de l'Académie Royale de Langues et de Littérature Française de Belgique depuis 2015. Elle a reçu de nombreux prix littéraires comme le prix Renaud Dau en 2021 pour son livre « Premier sang ». Laureline Amanieu, quant à elle, est écrivaine française, docteur en lettres modernes, mais c'est pas tout. Elle a aussi de multiples casquettes comme chroniqueuse, conférencière, auteur réalisatrice de films documentaires, productrice, formatrice et d'ailleurs, elle est la réalisatrice et la productrice, je vous le dis, je vous spoil, du documentaire Viking qu'on va sortir ensemble en 2024 sur la chaîne Histoire TV. Bref, toutes les deux, elles ont travaillé sur un documentaire en podcast qui parle de mythologie, qui est sorti en 2020, qui s'appelait « La divine comédie d'Amélie Nothomb, un voyage mythologique des enfers au paradis ». On avait donc à cette occasion, on avait déjà pu les recevoir toutes les deux pour en parler, c'était hyper intéressant. Et donc, elles ont remis le couvert pour une deuxième saison, cette fois-ci autour de la mythologie japonaise. Ça s'appelle « Japon, les fleurs d'un monde flottant », c'est sorti le 5 avril dernier en exclusivité sur Audible. Donc voilà, vous pouvez bénéficier de moi gratos grâce aux liens qui apparaissent dans le chat régulièrement, profitez-en, vous avez deux livres audio offerts, ce qui vous permettra d'écouter gratuitement le podcast dont on va parler aujourd'hui. Tout ça, c'est quand même vachement beau. En tout cas, ravie de pouvoir parler aujourd'hui de votre nouvelle série de podcast sur le Japon. Voilà. Pourquoi le Japon, Amélie ? Le Japon, c'est mon pays fondateur. C'est là que je suis née, c'est là que j'ai passé les cinq premières années de ma vie. Et c'est vraiment le pays de ma première imprégnation. Je fais partie de ces êtres qui sont plus imprégnés par leur toute petite enfance que par tout ce qui a pu suivre. En plus, quand j'étais au Japon, bien que de parents belges, ma nounou était japonaise et j'aimais ma nounou comme si c'était ma mère. Et elle me racontait son Japon et ce Japon est devenu le mien. Donc, j'ai longtemps pensé que j'étais japonaise, j'ai longtemps affirmé que j'étais japonaise, lisant bien évidemment la stupeur dans l'œil de mes vis-à-vis. Mais je savais que j'avais raison et qu'un jour, je prouverais à la face du monde que j'étais japonaise. Bon, entre-temps, j'ai grandi, j'ai fini par comprendre que je n'étais pas une japonaise plus exactement que j'étais une japonaise ratée. Mais après tout, une japonaise ratée, c'est encore une façon d'être japonaise. Et cette mythologie est celle dans laquelle j'ai grandi et qui a le plus compté pour moi. Donc, je voulais essayer de la partager, mais aussi de l'explorer mieux. Parce qu'évidemment, moi, la mythologie que j'ai connue, c'était celle d'un petit enfant. Ce qui est évidemment très intéressant. Mais grâce à Laureline, j'ai appris à transformer cette mythologie de petit enfant japonais à, on va dire, à une mythologie d'adulte. Pour moi, le Japon, c'est vraiment Amélie. Parce qu'en fait, on est allé en 2012 ensemble faire un film documentaire pour France 5 au Japon, qui est un portrait d'Amélie pour la collection Empreinte. Donc, c'est la première fois que j'ai découvert le Japon, la culture japonaise. On était partis sur la trace de ses souvenirs et de ses romans autobiographiques. Et là, on avait simplement 52 minutes pour explorer la culture du Japon. Alors que, quand Andy nous a proposé de nous centrer pour la saison 2 autour du Japon, c'était formidable pour nous parce que c'était l'occasion, dix ans plus tard, de faire un voyage à nouveau au Japon. Alors là, on n'y est pas allé en vrai. C'est un voyage sonore par la magie du sang, mais qui nous a permis d'explorer beaucoup plus en profondeur. On a 4h40, dix épisodes, les grands aspects mythologiques et culturels du Japon, comme le no, les samouraïs, le shintoïsme qu'on avait abordé dans le film. Mais là, qu'on a vraiment pu explorer à travers différentes voies. Et l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de tisser le vécu d'Amélie, mais aussi d'aller à la rencontre d'experts et de transmettre beaucoup de connaissances sur les mythes et les arts et les spiritualités du Japon. Et toi, d'ailleurs, Lorline, qui t'occupe de la réale de tout ce podcast, qu'est-ce qu'apporte le podcast à l'univers d'Amélie, justement ? En fait, Amélie est beaucoup plus à l'aise à l'audio qu'avec l'image, qu'avec la caméra. Donc, il y a une très grande différence, justement, entre le film documentaire que j'ai réalisé avec elle et l'audio. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup plus d'intimité, finalement, dans l'audio ? C'est comme une conversation extrêmement familière qui permet à Amélie de laisser surgir la confidence, parce qu'on enregistre en toute petite équipe. Il y a juste souvent l'ingénieur qui est avec nous, qui on a toute confiance, qu'on connaît très bien, et puis parfois un intervenant. Mais quand, dans certains épisodes, c'est juste une conversation entre Amélie et moi, on a vraiment l'impression qu'Amélie s'adresse à une amie. Il y a toute une complicité de cœur et professionnel entre nous depuis plus de 20 ans. Et je pense que l'auditeur le sent vraiment. Bien sûr, quand je fais le montage ensuite des voix, j'enlève mes questions, je ne retiens que la voix d'Amélie. Mais je pense que l'auditeur a ce sentiment qu'elle s'adresse vraiment de manière intime à lui, comme si elle lui parlait à l'oreille, et puis comme si elle l'emmenait avec elle explorer des lieux à Paris ou au Japon. Moi, je ne connaissais absolument pas le podcast, et encore moins le son 3D. C'est Laureline qui m'a initiée à ces pratiques, et c'est une véritable découverte. Alors, le podcast permet une spontanéité qui, je dois le dire, m'était inconnue, parce que je suis écrivain. Bon, quand on écrit, on n'est pas dans la spontanéité, on est dans la plus extrême concentration. J'écris mes phrases dans ma tête des heures à l'avance avant d'en accoucher sur le papier. Quand je suis dans la parole, et dans la parole sans images, et en particulier avec Laureline qui est ma fidèle amie depuis 22 ans, je suis dans une spontanéité totale, je ne sais pas ce que je vais dire la minute d'après. Il est certain que cela apporte quelque chose. Alors, le son binaural, ça c'est le son 3D que m'a fait découvrir Laureline, mais c'est extraordinaire. C'est ce que j'appelle le sismographe des émotions. C'est-à-dire que tout passe par l'oreille. Tous les sens passent par l'oreille. Si on fait craquer une allumette en son 3D, on voit le feu de l'allumette, on sent la chaleur de l'allumette, on sent la petite odeur de l'allumette, et tout est de cet ordre. Or, s'agissant d'un podcast sur le Japon, on voit tout de suite en quoi c'est indispensable. Pour une personne qui n'est jamais allée au Japon et qui n'a peut-être pas cette occasion, c'est vraiment un voyage de tous les sens. Non seulement par les sons japonais qu'on a pu incorporer au podcast, mais aussi parce que c'est tellement intime, l'expérience du son 3D est tellement surréaliste que tous les sens sont sollicités. Je pense qu'on a même des parfums floraux qui passent. Moi, quand j'ai écouté le podcast en 3D avec Laureline, je n'en revenais pas. J'ai été complètement immergée au Japon. Alors, il faut préciser que ça veut dire qu'en fait, il faut vraiment écouter avec le casque, parce que sinon, on ne perçoit pas ce caractère sensoriel du son 3D. Et c'est vrai que j'ai travaillé avec une extraordinaire créatrice sonore qui s'appelle Léa Chebrier, qui est une des rares spécialistes en France du son binaural. Et le son 3D, c'est ce son spatialisé qui immerge complètement l'auditeur dans un lieu, donc qui lui donne la sensation d'être à l'intérieur d'un temple Shinto ou à l'intérieur d'un théâtre non, parce qu'on a l'impression que le son va venir de la droite ou de derrière nous, de la gauche, exactement comme si on était dans le lieu réel. Et puis, c'est vrai qu'on l'a beaucoup utilisé pour cet aspect sensoriel, synesthésique, qui permet à l'auditeur de créer dans son imaginaire une sorte d'image sonore, finalement. Oui, et puis encore une fois, c'est très cocon, très intime, d'autant plus que tout ce podcast en 10 épisodes, moi je l'ai écouté en intégralité, c'est vachement bien, et bien pour le coup, ça mélange vraiment, il y a tout un aspect d'information sur le folklore, les traditions, etc., qui nous sont délivrés. Mais il y a aussi toute cette partie très intime avec votre vie, Amélie, où vous livrez beaucoup d'anecdotes personnelles, parfois drôles, parfois moins drôles, et c'est ça aussi qui fait l'intérêt du podcast. Alors, vous nous parliez, Amélie, du fait que votre nounou vous racontait des histoires quand vous étiez toute petite. Alors, je crois que vous avez quitté le Japon, c'était vers 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça ? J'avais 5 ans, ça a été le choc fondateur de ma vie. J'ai été arrachée au pays que je considérais comme le mien. Je pense que toute ma personnalité vient vraiment de cet arrachement et de cette nécessité de sublimation. Et vous avez encore beaucoup de souvenirs de cette période-là ? Parce que moi, je sais que quand j'étais gamin, j'ai quelques souvenirs très fugaces et pas très intéressants jusqu'à mes 5 ans. Je pense que c'est un petit peu ma seule particularité, c'est que je me souviens particulièrement bien de ma toute petite enfance. À partir de mes 2 ans et demi, je me souviens vraiment de tout. Je raconte ça dans un de mes livres qui s'appelle « Métaphysique des tubes ». Or, 2 ans et demi, j'étais au Japon. C'est là que j'ai pris conscience. J'existais et j'existais. Non seulement c'était au Japon, mais ce n'était pas n'importe quel Japon. C'était le Kensaï, le sud du Japon, le Japon traditionnel. On vivait dans les montagnes, dans un jardin. C'était comme l'Éden, vraiment le paradis perdu. Et ma conscience s'est éveillée dans le paradis perdu. Et Nishu-san, vous parlez aussi beaucoup de shintoïsme. C'est quelque chose, effectivement, dont on parle dans l'épisode 1 parce qu'on a voulu commencer avec la spiritualité d'origine primitive du Japon, qu'est le shintoïsme. Et on est allé enregistrer dans les jardins albercanes, dans le jardin japonais, le pavillon de thé. Et ça permet aussi à Amélie de revenir à ses origines à elle et à l'importance du Japon dans son enfance et particulièrement de nous raconter les liens entre le shintoïsme et votre nourrice. Qu'est-ce qu'elle vous disait ? Donc, Manonou Nishu-san m'a expliqué avec ces mots le grand principe du shintoïsme, à savoir « tout ce qui est beau est Dieu ». Dit comme ça, on a tout de suite envie de dire que c'est la plus belle religion de tous les temps. Une religion qui stipule que tout ce qui est beau est Dieu a évidemment tout compris. Quand on entre dans la complexité du shintoïsme, on se rend compte que ce n'est pas si simple qu'il a pu aussi y avoir des dérives politiques dans le shintoïsme, je pense en particulier à la dernière guerre mondiale, qui n'ont pas été… Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Tout ce qui est beau est Dieu, c'est surtout basé sur la nature à la base. Toutes les grandes beautés de la nature, telles que les sources, les forêts, la montagne sont des divinités. Et puis il y a aussi ce grand principe de base du shintoïsme qui est que le sacré commence là où on le décide, d'où le symbole du tori. Le tori, qu'est-ce que c'est ? C'est cette gigantesque porte rouge que l'on bâtit avec trois bâtons et qui ne débouche sur rien. En gros, le sens est le suivant, c'est le sacré commence là où vous le décidez. Si vous décidez de bâtir votre tori ici et que le sacré commence ici, eh bien le sacré commence ici. Personnellement, j'y vois le principe de base de la littérature. Un écrivain, c'est exactement ce qu'il fait quand il place son tori, c'est-à-dire le début de son roman, dans une optique particulière. Ici commence le sacré. Je crois qu'on peut tout de suite voir à quel point le shintoïsme a coûté pour moi et a formé l'écrivain que je suis. Effectivement, il y a toute cette part documentaire. On fait un très gros travail de recherche en amont avec Amélie. C'est vraiment une écriture à quatre mains pour tisser son vécu avec les grandes connaissances mythologiques et historiques. Et avant d'enregistrer, on a vraiment écrit un scénario, un script. Et ce qui est formidable, c'est, comme le disait Amélie, c'est qu'en même temps, elle maintient cette spontanéité, cette improvisation. Et dans l'épisode, notamment sur le shintoïsme, on parle donc des kamis, de ces divinités présentes dans la nature. On se réfère au Kodiki, que tu connais bien, le livre de référence des mythes dans le shintoïsme. Et on raconte un mythe autour d'Amaterasu, la kamie du soleil, donc le kamie féminin du soleil, qui à un moment donné subit beaucoup de violence à cause de son frère. Et elle va s'enfermer dans une grotte, donc elle retire la lumière du monde. Et pour la sortir de cette grotte, tous les kamis s'assemblent. Et l'une des divinités fait une danse un petit peu sacrée, mais aussi grivoise, qui fait rire tous les dieux. Donc ça rend Amaterasu très curieuse. Et elle sort de la grotte pour aller voir ce qui se passe. Et la lumière revient dans le monde. Et là, je demande à Amélie, alors, comment vous interprétez ce mythe ? Quel est votre regard dessus ? Donc on avait écrit quelques pistes de réponses. Et Amélie est partie sur complètement autre chose. C'est génial et c'est ça que je garde finalement dans le montage. Elle a fait un lien entre Amaterasu et l'ayahuasca en Amazonie. Cet épisode d'Amaterasu sortant parce qu'elle voit la déesse qui danse m'a fait penser à la déesse ayahuasca, qui est une déesse amérindienne, plus exactement amazonienne. J'ai eu le grand honneur en me rendant dans la forêt amazonienne. Lors d'une transe où j'avais bu le breuvage sacré des Indiens, à savoir l'ayahuasca, qui est la décoction d'Undiane, j'ai eu le grand honneur de voir l'ayahuasca. L'ayahuasca m'est apparue. La déesse ayahuasca m'est apparue. C'était une magnifique déesse, une femme magnifique nue qui a commencé à danser pour moi. Et ça m'a fait beaucoup d'effet. Donc je sais que c'est affreusement prétentieux, mais quand je lis cet épisode de la vie d'Amaterasu, je veux dire que je la comprends parce que c'est toutes ces danses de déesse. C'est vrai que ça fait beaucoup d'effet. Alors je fais un peu de teasing parce qu'elle va encore plus loin dans le podcast et elle raconte une autre vision et ça va être censuré. On va les prolonger, ça va être censuré. J'ai failli raconter, mais effectivement, on va laisser l'imagination des gens. En tout cas, ça vaut le coup. Si les danses nues ne vous effraient pas, on peut aller encore plus loin dans les visions. Et c'est une danse sacrée qu'on est en plus allé enregistrer vraiment au Japon. Enfin, on a travaillé avec une équipe à distance à Tokyo qui est allée dans un temple Shinto là-bas. Et c'est une danse qui a lieu une fois par an, début septembre, qui s'appelle la danse Kagura. Et c'est vraiment une représentation à l'intérieur du temple Shinto de ce passage de la mythologie, donc une danse pour divertir les dieux et faire revenir la lumière dans le monde avec Amaterasu. Donc on l'entend dans l'épisode 2. Mais alors, par rapport à la première série de podcast où c'était vraiment pour moi une réécriture de la Divine Comédie avec en même temps pas mal d'histoires de l'art, ce genre de choses. Là, j'ai l'impression que vous avez cherché à taper un peu plus large que la mythologie quand même sur ce podcast. C'est-à-dire que qui dit Japon dit voie, voie V-O-I-E. Comme vous le savez, au Japon, il n'est question que deux voies. Il y a la voie de l'arc, la voie du sabre. Alors, on s'est dit que ce serait peut-être plus facile d'explorer toutes les voies du Japon. Bon, parmi les voies, il y a des religions telles que le shintoïsme, le bouddhisme, zen et tout. Mais il y a aussi des voies telles que la voie des guerriers, la voie du samouraï et aussi la voie des arts. Mais ça, c'est assez typique de la façon de voir japonaise qui englobe tout. C'est aussi une chose, un fonctionnement japonais que j'aime beaucoup. C'est qu'il ne faut pas choisir. Le Japonais trouve injuste qu'il faille être soit shintoïste, soit bouddhiste, soit chrétien, soit que sais-je encore. Le Japonais aime qu'on soit tout ça à la fois. C'est pour ça que le tout japonais est presque par sa naissance d'office shintoïste et d'office bouddhiste, mais pourquoi pas aussi un petit peu chrétien parce qu'il y a des choses dans le christianisme qui leur vont très bien. Et qu'au cours de sa vie, un Japonais se verra proposer plusieurs voies telles que les arts martiaux, telles que la peinture, telles, voilà, beaucoup de voies sont possibles. C'est vrai qu'en écrivant ce podcast, on s'est rendu compte que rien n'est fixe dans la pensée japonaise. En fait, tout est mouvement, tout est un accomplissement tendu vers une perfection, mais qu'on n'atteint jamais. Et donc, on voulait explorer ces voies de réalisation personnelle et collective à travers des pratiques spirituelles, mais aussi artistiques. Et on ne pouvait pas parler de toutes les voies, malheureusement. Donc, il avait fallu faire un choix. Et il y a quand même un fil chronologique historique. C'est-à-dire qu'on part quand même du shintoïsme, donc des premiers siècles au Japon. Après, on évolue avec la voie du bouddhisme et du zen. Là, on est beaucoup plus après le VIe siècle, quand le bouddhisme arrive depuis l'Inde, la Chine et la Corée et puis va être adapté à la pensée japonaise. Et ensuite, effectivement, on évolue vers la voie du guerrier parce que c'est très important dans la pensée japonaise. Et on va à peu près du Xe ou XIXe siècle. Et dans la dernière voie qu'on explore, les derniers épisodes, on est du côté de la voie des arts. Donc, la voie notamment de l'élégance dont parlait le poète Bachot. Et parce que c'est très important pour Amélie, c'est une voie de réalisation. Mais aussi, ça nous permet d'explorer beaucoup la littérature du Xe siècle à nos jours. parce que le dernier épisode se conclut. C'est une rencontre entre Amélie Nothomb et Akira Mizubayashi, qui est un romancier franco-japonais. Et ces romans se passent beaucoup pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre impérialiste aussi du Japon contre la Chine. Et lui, il met en scène des fantômes, mais pas des fantômes tels qu'on les a vus pendant tout le podcast, sous forme de créatures naturelles. Ce sont plus les fantômes qui naissent des tragédies de l'Histoire et qui réapparaissent aux descendants. Et les descendants ont un petit peu son rôle de devoir les apaiser pour qu'il y ait une forme de réconciliation de nos jours. Et on voulait absolument terminer justement par ces fantômes qui sont créés par la violence humaine, mais qu'on peut aussi chacun apaiser pour qu'il y ait tout ce parcours de cheminement de la mythologie la plus imaginaire à l'Histoire et aussi laisser l'auditeur finalement sur une forme de sérénité. Est-ce qu'on pourrait avoir pour le coup une liste exhaustive, peut-être des dix thématiques qui sont évoquées dans ce podcast ? On part de la voix des Kamis, donc dans le Shintoïsme. Et là, il y a deux épisodes. Un où vraiment on décrit les mythes qui sont présents dans le Kodziki, qui a été écrit à peu près au 7e, 8e siècle. Il rassemble les grandes mythologies des origines du Japon. Et puis ensuite, dans l'épisode 2, on enregistre dans un temple Shinto à Tokyo. Et là, on a eu la chance d'enregistrer un très grand rituel de purification, dont on pourra en reparler peut-être plus tard. Et puis ensuite, on évolue, on va vers la voie du bouddhisme et du zen, qui arrivent plus tardivement au Japon, après le 6e siècle. Il y a un épisode au musée Guimet, notamment pour explorer les œuvres du bouddhisme. Ensuite, Amélie nous parle du zen, et là, elle pourra en reparler, parce que la philosophie du zen habite sa vie. Et on parle des haïkus avec Corinne Atlan, qui est une grande traductrice et autrice en France, du Japon au français, en faisant les liens aussi au zen. Et par la suite, on évolue vers la voie des samouraïs, là aussi au musée Guimet, et puis dans un théâtre no à Tokyo, puisque les samouraïs sont très en lien avec le théâtre no. Et on finit avec la voie des arts. Et là, c'est trois épisodes. Un, où Amélie nous parle des contes et légendes de son enfance, mais aussi de l'influence de la littérature japonaise dans son œuvre. Ensuite, c'est un épisode très particulier sur l'art du kodo, qui est l'art d'écouter les odeurs. Là aussi, en lien avec la grande littérature du 10e siècle, notamment au Japon. Et enfin, on termine avec une rencontre entre Amélie et Akira Mizubayashi autour de la littérature japonaise contemporaine, et donc sur les fantômes qui naissent des tragédies de l'histoire. Et on finit quand même avec le carpe diem à la japonaise. C'est là-dessus qu'Amélie nous laisse. Justement, en parlant de zen, Amélie, vous êtes plutôt zen, vous aussi. Vous évoquez d'ailleurs votre appartement. Être zen, c'est quelque chose de très complexe. D'un point de vue peu profond, oui, il y a une recherche de zen dans ma vie, parce que c'est vrai que, par exemple, quand on va chez moi, il n'y a rien. Il n'y a pas de meuble, il n'y a pas de table, il n'y a pas d'armoire. Il y a le buffet de la cuisine, parce qu'il y était quand je suis arrivée. Il y a un lit, parce qu'il faut bien se coucher. Mais sinon, il n'y a rien. L'idée est de se désencombrer le corps et de se désencombrer la tête, parce que c'est ce qui permet le mieux d'aller au fond des choses. Mais être zen, le vrai esprit zen, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que cette espèce de sobriété de mobilier qui est devenu le sens second du mot zen dans notre culture. Le zen, qu'est-ce que le zen ? C'est une technique du bouddhisme qui permet d'arriver à l'éveil. Tout le bouddhisme est une recherche pour arriver à l'éveil. Mais le bouddhisme zen part de l'idée que l'éveil peut être absolument immédiat, que la culture, que les voyages, que la piété ne sont pas les moyens d'arriver à l'éveil. Qu'il faut cultiver cette espèce d'immédiateté, de court-circuit mental qui seul peut faire parvenir à l'éveil. Et c'est une école extrêmement brillante, dont la littérature permet beaucoup d'application. Toute personne qui écrit ou qui crée, je crois, connaît ces moments d'illumination, où en dehors même de toute réflexion, la vérité se fait jour. Tout à coup, le sens de l'œuvre à laquelle on travaille depuis si longtemps se fait jour. C'est l'idée de l'éveil zen. C'est l'idée que sans aucun professeur et surtout sans aucune réflexion, on peut connaître l'illumination, l'éveil. Et dans l'épisode zen, on entend en particulier des contes zen liés à cette recherche de l'éveil. Parce que c'est un documentaire audio, mais c'est diffusé par Audible. Pour nous, c'est aussi très important, c'est une plateforme de livres audio, c'est très important de nous référer, de faire entendre des textes. Et donc, dans chaque épisode, il y a des extraits de la littérature japonaise ou de contes zen qui sont lus par l'actrice Julie Moulier. Et notamment, c'est très intéressant parce que le zen vient aussi beaucoup par le son. Ça peut être le son d'un caillou sur le bambou qui va provoquer l'éveil. Ce sont des choses extrêmement simples, des gestes simples dans le quotidien. Et Amélie parle des deux formes d'illumination, notamment le kensho. Alors oui, le kensho, c'est le petit satori. Le satori, qu'est-ce que c'est ? C'est l'éveil, c'est celui que l'on recherche. Et quand on atteint le satori, alors on parvient au nirvana. Mais bon, inutile de vous dire qu'il n'y a plus de gens sur Terre qui arrivent au satori. Par exemple, ça ne m'arrivera probablement jamais. Mais ce que peut connaître une petite âne comme la mienne, par contre, c'est le kensho. Qu'est-ce que le kensho ? C'est le petit satori. C'est l'éveil momentané. Celui qu'on peut éprouver, par exemple, en écrivant, mais aussi tout simplement dans la rue, en prenant conscience, avec une brusque prise de conscience de ce qui est en train de se passer et qui peut mettre dans des états d'esprit extrêmement particuliers. Alors le zen propose plusieurs manières d'arriver au satori ou au kensho. Il y a deux écoles de zen. L'une qui propose d'y arriver par la parole. La parole étant généralement les koans. Vous savez, ce sont ces très brefs koèmes, généralement absurdes, mais qui justement provoquent quelque chose dans le cerveau qui font que vous échappez enfin à la lourdeur de la réflexion pour arriver au cœur même des choses. Et l'autre courant zen est celui qui justement bannit la parole, qui dit que c'est par la méditation, par le silence ou les sons de la nature que l'on peut éventuellement arriver à l'éveil. Et du coup, on a fait un très grand travail dans cet épisode, justement au niveau de la création sonore, pour créer des bulles, des respirations. Et c'était important pour moi, avec la créatrice sonore, de travailler énormément avec des gonds, des cloches, des cymbales, pour que l'auditeur puisse ressentir cet état de zen. Et on a eu un retour justement d'une auditrice qui nous disait que pour elle, ça avait été comme une sonothérapie d'écouter l'ensemble des épisodes. Et ça me fait très très plaisir, ça nous fait plaisir, parce que ça veut dire que justement, tous ces sons résonnent dans l'être et font du bien. Et c'est quand même très important pour nous. En fait, on parlait de voix de réalisation, mais parce que aussi on a envie que l'auditeur puisse voir que toutes ces nuits de spiritualité continuent à éclairer nos vies, à nous donner des outils aussi pour notre quotidien et pour mieux vivre ou donner plus de sens à nos sociétés contemporaines. Je confirme en tout cas que c'est très apaisant. C'est-à-dire qu'on a bien compris que l'idéal, c'est de l'écouter au casque. Moi, j'ai écouté une partie du podcast dans la voiture. Et s'il y a des embouteillages, en tout cas, il n'y a plus de problème. On est apaisé. C'est très bien. Amélie, vous nous disiez tout à l'heure que le Japon a eu une grande influence aussi sur votre littérature. Est-ce que vous pouvez développer un peu ? Alors, dans ceux de mes livres qui sont directement japonais, cela tombe sous le sens. Mais je prétends que même mes livres qui ne se passent pas au Japon et dans lesquels le Japon n'apparaît même pas en toile de fond, le Japon est encore essentiel. Parce que le Japon, c'est beaucoup plus que le Japon. Le Japon, c'est d'abord un style. C'est d'abord une façon d'appréhender le réel. C'est une ritualisation. En particulier, une ritualisation de l'affrontement. Je pense que le thème, le grand thème de tous mes livres, c'est l'autre. Comment entrer en contact avec l'autre ? L'autre étant vu à la fois comme l'individu le plus recherché, mais aussi l'individu le plus effrayant, puisqu'entrer en contact avec l'autre est aussi fascinant qu'effrayant. Et je pense qu'il y a une ritualisation extrêmement japonaise dans la façon dont les romans présentent la cartographie, la stratégie de l'entrée en contact avec l'autre. Aussi bien dans cet extrême désir de l'autre que dans cette terreur de l'autre. Alors, tout à l'heure, Laureline, tu nous disais que tout ça avait été scénarisé sur la réalisation. Est-ce que tu peux revenir pour nous sur les différentes étapes de la production de ce genre de podcast en fait ? Comment ça se monte un podcast comme ça ? Comment ça s'organise ? Il y a d'abord ce très grand travail de recherche qu'on effectue avec Amélie et de lecture et puis progressivement d'écriture des épisodes qui nous prend quand même quelques mois. Ensuite, les enregistrements sont plutôt rapides. Enfin, on les fait au fil des mois, mais ce n'est jamais plus d'une journée à chaque fois. Et ce qui est vraiment beaucoup plus long et qu'on développe énormément, c'est le travail de montage. Il y a environ pour 4h40, 60 jours de montage pour justement réaliser ce très grand travail sonore, mais aussi travailler avec des ambiances parce qu'on a fait enregistrer des sons au Japon pour vraiment pouvoir propulser l'auditeur là-bas par la magie du son. Et donc, des sons dans la rue, de langue japonaise, dans les temples, les parcs, les théâtres. Il y a ces ambiances directes là. Il y a aussi tout un travail autour de la musique qui a été fait. Donc, on a travaillé avec le trio Gaden, qui est un ensemble qui interprète de la musique traditionnelle japonaise, avec trois instruments, le koto, le shamisen et la flûte sakuhachi, et que la flûte zen et qu'on entend tout au long des épisodes. Et on a travaillé aussi avec un compositeur de musique originale qui a su vraiment mêler des sons du Japon avec une ambiance beaucoup plus contemporaine. Et on a l'impression parfois d'entendre un peu de Philippe Blas, mais aussi Sakamoto, le grand compositeur disparu récemment. C'est pour nous des sources d'inspiration. Donc, tout ce travail-là est très important de recherche d'archives aussi, parce qu'il y a un épisode, par exemple, autour des samouraïs. On travaille avec des vieux films de samouraïs, dont on entend les sons, les chevauchés, les affrontements, justement. Et puis ensuite, il y a le travail de mixage. Donc, je pense qu'on a à peu près un an pour le réaliser et le produire à chaque fois. Et donc, au final, ça n'a pas mis beaucoup de temps à ce que vous décidiez à la fin du podcast d'avant sur la Divine Comedy. Ça n'a pas duré très, très longtemps. Vous disiez, on remet le couvert, quoi. Non, on a enchaîné tout de suite, mais on rêve d'aller faire une saison 3. On adore vraiment faire ces podcasts. C'est extraordinaire. Tout ce que je découvre en faisant ces podcasts avec Laureline, il faut bien le dire, moi, j'ai accepté à la base parce que c'était Laureline à mes lieux qui me le proposait. Non seulement parce que j'ai énormément d'amitié pour Laureline, mais parce que je sais que quand on fait quelque chose ensemble, grâce à Laureline, c'est fou tout ce que j'apprends. Parce que Laureline, elle va jusqu'au fond des choses. C'est incroyable. Je croyais connaître bien la mythologie japonaise sous prétexte que j'y ai pas mal vécu. Tu parles. J'ai tout découvert grâce à Laureline. Les trois quarts du temps, je laisse Laureline parler parce que je me dis, comme ça, les gens vont croire que je sais tout ce qu'elle raconte, mais je ne sais pas le quart de ce qu'elle raconte. Ce n'est pas vrai. Elle est très modeste. Et bien sûr, elle connaissait déjà énormément de choses. Mais c'est vrai que j'essaie aussi de l'emmener sur des terrains qu'elle connaît moins pour qu'il y ait toute cette part d'enrichissement. Et c'est pour elle et pour l'auditeur. Et qu'elle soit aussi une passeuse de connaissances pour l'auditeur. C'est pour ça qu'il y a tellement de rencontres aussi avec des experts. Et voilà, notamment avec la présidente du musée Guinée, avec un maître de nos au Japon, avec un prêtre aussi, Shinto, le Kanushi dans un temple, ou avec Corinne Atlin, dont on parlait tout à l'heure, autour du haïku. Et aussi avec Pierre-Yves Colombel et Miyuki qui nous ont fait découvrir la cérémonie du kodo. Et ça, c'était vraiment une découverte absolue pour nous, le kodo. Je ne connaissais pas du tout ça. C'est quoi alors, dites-nous ? C'est l'art d'écouter les odeurs. Je ne savais pas que cette pratique existait. Mais comme justement, on fait un podcast de 3D, dans le son 3D, donc un podcast synesthésique, la pratique du kodo s'inscrivait à fond dans l'idée de ce podcast. Donc, c'est une pratique ancienne japonaise. Et c'est une voix, ça s'appelle la voix de l'encens. Donc, les acteurs du kodo brûlent devant nous, suivant un rituel très particulier, certains bois. Et nous devons écouter l'odeur et dire tout ce que ce son nous raconte. Et c'est incroyable tout ce qu'on peut entendre dans un son. Oui, parce que ce bois, en fait, m'a donné de l'encens dans un tout petit récipient. Et ce récipient, Amélie le portait à son nez pour l'inspirer, respirer cette odeur. Et le principe, c'est qu'il faut écouter ce qui monte en soi. Donc, ça a fait ressurgir des souvenirs. Alors là, ça n'était pas du tout préécrit, justement, parce qu'on a laissé la surprise arriver pendant le tournage. Donc, c'était un tournage d'ailleurs beaucoup prudent, le temps de faire tout ce rituel, parce qu'il faut aussi beaucoup de silence et de patience pour laisser advenir ces souvenirs. Et puis, ce terme d'écouter les odeurs, ça vient aussi de la mythologie, justement, parce que l'encens est brûlé dans les temples, notamment bouddhistes. Et la fumée qui s'élève vers le ciel emporte les messages, les prières des croyants vers les dieux. Donc, il s'agit d'écouter pour les dieux les messages envoyés par les hommes. Et donc là, on essaie d'écouter tout ce qui peut naître dans l'instant, puisque c'est ça aussi la pensée japonaise. C'est lié à un instant, un moment, dans un lieu précis, en fonction des personnes avec qui on est. Et c'est là que quelque chose de magique peut naître. Et alors, vous vous êtes souvenu de votre enfance ? En écoutant l'odeur d'un des voix bien particuliers, je me suis rappelée un mode de vie japonais qui avait été le mien quand j'étais petite, qui est le kotatsu. Le kotatsu, c'est comme ça qu'on supporte l'hiver traditionnellement au Japon. Le kotatsu désigne un creux qui est fait dans les maisons traditionnelles japonaises, sous lequel on va s'ensevelir l'hiver. Il y a toujours une espèce de brasero dans ce creux. Au-dessus, il y a une espèce de table. Et on passe son hiver entier au Japon, traditionnellement, autour du kotatsu, ce qui est un mode de vie assez dur. Bon, à la fois, on est réchauffé, c'est déjà pas mal. Mais quand on est un petit enfant, ce qui était mon cas, on n'en peut plus parce qu'on a envie de jouer, on a envie de partir. Et la noulou rappelle toujours, non, si tu quittes le kotatsu, tu vas avoir froid, tu vas tomber malade. Et pourtant, le petit enfant ne peut pas s'empêcher de s'en aller pour aller jouer, attraper une balle, faire n'importe quoi. Donc, l'impression qu'il faut choisir entre l'ennui chaud du kotatsu ou le jeu. Et je pense qu'énormément d'enfants japonais se reconnaissent là-dedans. Quand j'ai dit ce souvenir à la dame qui me faisait sentir le bois, elle m'a prise dans ses bras, ce qui n'est pas du tout japonais. Elle m'a dit, ça, c'est vraiment une réflexion de petit enfant japonais traditionnel. La souffrance liée au kotatsu l'hiver, l'impossibilité d'aller jouer parce qu'on est pris dans le kotatsu. Et ça a été un moment absolument bouleversant de ce podcast. Et puis, c'est un épisode qui était très intéressant aussi pour moi sur le plan de la réalisation parce qu'il y a très peu de choses qui se passent quand même dans le côte d'eau. Il y a très peu de sons aussi. Et donc, il fallait pouvoir donner à l'auditeur la possibilité de voyager avec nous à travers ces odeurs. Et là, il y a énormément de pauses, de respiration. Dans cet épisode-là, c'est finalement le plus inventif sur le plan sonore. Et là, on utilise énormément le son binaural avec des craquements d'allumettes, avec des flammes et aussi avec l'inspiration. Bien sûr, on avait enregistré en direct les inspirations d'Amélie. On en refait aussi en son 3D. Et ça rend l'épisode vraiment très proche. Je pense qu'il le met un peu dans un état méditatif. Et puis, le côte d'eau est aussi très lié à des jeux littéraires, notamment à la littérature du Xe siècle, où il s'agit en fait de mettre en scène certains passages de la littérature à travers différentes odeurs qui sont choisies. Donc, ça nous a permis de parler notamment du dit du Genji. En fait, de deux femmes, les deux monuments de la littérature japonaise qui ont écrit le dit du Genji et les notes de chevet. Mais ça nous en parlait très bien. Alors, c'est vrai que Murasaki Shikibu, qui est l'auteur du dit du Genji, il y a énormément d'épisodes du Genji qui sont liés aux odeurs. Mais c'est peut-être encore plus vrai pour l'autre monument de la littérature japonaise qui sont donc les notes de chevet de C. Shonagon, où l'odeur est omniprésente. Qu'est-ce que les notes de chevet ? C'est un catalogue érudit de sensations. Une dame de la cour du XIe siècle à Kyoto qui raconte toutes les sensations qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas, enfin les sensations fortes de sa vie. Et c'est absolument magnifique. Par exemple, une des sensations qu'elle trouve les plus fortes, c'est de revêtir, pour recevoir un galant, un kimono qui vient d'être fumé avec un bois très précieux. C'est là qu'on voit qu'au Japon, tout l'art du parfum, c'est uniquement par l'encens. D'ailleurs, le mot parfum, on regarde l'étymologie, le mot parfum qui devrait être un mot japonais puisque c'est parfumé. Au Japon, on n'avait jamais imaginé qu'il pourrait y avoir une eau qui contiendrait une odeur. L'odeur appartenait tout entière à la fumée et à l'encens. Donc, j'adore l'idée de porter un kimono qui vient d'être fumé avec un bois précieux pour recevoir un galant. Et c'est Shonagon, l'écrivaine, raconte qu'elle trouve ça encore plus merveilleux de vivre un tel épisode si le galant lui pose un lapin. Parce que si le galant lui pose... Elle ne dit pas ça en fait de ce terme, évidemment. Parce que si le galant ne vient pas, alors elle peut jouir toute seule de l'odeur de son kimono fraîchement fumé et que c'est encore mieux. Est-ce que ce n'est pas le sommet de la civilisation de telles réflexions ? Oui, c'est magnifique parce qu'en fait, elle fait des listes entre les choses qui égaient le cœur, les choses qui feront légèrement peur. Il y a plein de nuances comme ça. Et notamment, dans les choses qui feront légèrement peur, elle parle des fraises, manger des fraises dans le noir. C'est extrêmement sensoriel. J'adore ça. Oui. Et depuis qu'il fait manger des fraises dans le noir, elle a raison, ça fait légèrement peur. En tout cas, il faut que je vous fasse une confidence. Moi, c'est vrai que j'ai un esprit très cartésien et j'ai du mal, même quand je m'intéresse à me plonger dans la spiritualité ou dans des états méditatifs. Et là, pour le coup, c'est vrai que le podcast, je trouve, votre podcast permet de voyager, en effet, et d'appréhender un petit peu ça. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien, en réalité, d'écouter ce podcast parce que ça me permet de me rapprocher aussi et d'un peu mieux comprendre certaines questions liées à la spiritualité ou parfois, avec mon esprit très cartésien, j'ai un petit peu de mal à rentrer dedans. Et ça, ça fait vraiment du bien. Justement, le voyage, ça passe aussi par les différents lieux qui sont visités, les différents intervenants que vous rencontrez, on les a évoqués tout à l'heure. On a, par exemple, le parc d'Albercane qui est à Paris. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ça, ça vaut le coup. C'est magnifique, c'est magnifique, oui. Ça vous évoque quoi, Mélie, ça, le parc d'Albercane ? Alors, dans les jardins du musée Albercane, mais c'est incroyable. On se croirait dans un jardin zen au Japon. Là encore, si vous n'avez pas les moyens de vous payer un voyage au Japon, rendez-vous tout de suite dans les jardins du palais Albercane. C'est à Boulogne-Billancourt, c'est quand même pas du tout inaccessible. Et là, vous y êtes à fond. Il y a les pavillons de thé, les fontaines, le jardin zen, les jardins de gravier, les forêts de bambous. Mais tout y est jusqu'au moindre détail. La partie qu'on a enregistrée ensemble dans les jardins du musée Albercane, mais vraiment, j'avais un mal fou à penser qu'on n'était pas au Japon. J'y étais à fond pendant l'enregistrement. Et puis, on a aussi enregistré au sein du musée Guimet, donc le musée national des arts asiatiques. Et c'était une évidence pour nous, parce qu'ils ont la plus grande collection d'œuvres japonaises. Et notamment, on était accompagnés par la présidente à ce moment-là, qui était Sophie Macario, et qui nous a fait découvrir les œuvres d'art qui représentent les différents Bouddhas ou Bodhisattvas dans la religion bouddhique, et des masques également incroyables. Et une statue qu'ils ont de Takairo Kondo, qui représente un méditant, et qui est un hommage aux victimes de la triple catastrophe. Donc, ça nous a permis vraiment de traverser les siècles à travers les représentations du bouddhisme et de la méditation. Et puis, bien sûr, on a visité toute leur collection autour des samouraïs. Et là, d'ailleurs, ça vous a beaucoup touché, l'œuvre de Takairo Kondo, qui est en lien avec Fukushima, parce qu'on y était allé, justement, enfin, on a été allé à la frontière de Fukushima en 2012, juste après les faits pour le film documentaire. Et donc, ce méditant de Takairo Kondo, on voit donc un homme, pas tout à fait de grandeur nature, il est un peu plus petit, il est en position de méditation, on pourrait croire que c'est un Bouddha, et l'œuvre est très difficile à situer temporellement. Si on regarde ça sans faire très attention, on peut croire que c'est une œuvre traditionnelle, mais si on se rapproche, on voit que c'est une œuvre extrêmement moderne, mais complètement contemporaine. Et ça montre, en fait, un homme en situation de destruction, ou de destruction imminente. Et ça, c'est un idéal zen extrêmement fort. L'idée que, si la mort approche, et que vous voyez qu'il n'y a aucune possibilité de vous enfuir, eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de l'accueillir. Vous vous mettez en position de méditation, vous accueillez la mort. Pas du tout par idée de morbidité ou par amour de la mort, mais dans l'idée que vous pourrez d'autant plus facilement revenir à la vie, atteindre une forme de réparation que l'on ne connaît pas forcément, que l'on ne peut pas forcément identifier, du fait que vous n'avez pas opposé de résistance à la destruction. Ça aussi, c'est un idéal japonais très fort. Ça se voit, par exemple, dans les maisons japonaises. Les maisons japonaises sont construites de manière à n'opposer aucune résistance aux fréquentes destructions que sont, par exemple, les tremblements de terre incessantes au Japon. L'idée, c'est que, pour être une éternelle, une maison doit pouvoir se laisser détruire comme rien, parce que si elle se laisse détruire comme rien, alors on la reconstruira d'autant plus facilement. Et il y a là aussi un idéal humain, c'est face aux tentatives de destruction, ne vous rebellez pas, laissez-vous détruire, vous vous reconstruirez d'autant plus facilement. C'est une idée très riche, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas du tout une idée occidentale. Là, on entend direct, justement, ce génie qu'a Amélie, et que tu as ressenti en écoutant les épisodes, c'est-à-dire qu'elle parvient à relier des concepts qui sont quand même très abstraits, justement, en lien avec ces spiritualités, à notre vie de tous les jours, à des émotions très humaines. Et c'est ça, je pense, qui est très très fort aussi dans ces podcasts, et notamment, il y a un moment donné, où on était devant les statues des Bouddhas, et la présidente dit à Amélie, voilà, on peut invoquer le Bouddha simplement à travers son nom, et il suffit de répéter son nom, et c'est une forme de prière. Et là, c'était totalement improvisé de la part d'Amélie, elle s'est tournée vers moi, et elle m'a dit, mais voilà, ça c'est exactement l'amour, finalement, le plus important, le moment le plus important dans l'amour, ce n'est pas le moment où l'on dit « je t'aime », c'est le moment où l'on prononce le prénom de l'être aimé. Bon, ça, voilà, quand on recueille de telles perles en tournage, on n'a qu'une envie, c'est de les partager, c'est magnifique, et ça résonne en chacun de nous, en plus. Après, c'est tant de poésie, alors ça peut être lié aussi, mais parlons un peu de guerriers, de samouraïs, peut-être, faisons un petit focus là-dessus, parce que moi, ça m'intéresse, c'est aussi là-dessus que je travaille sur un prochain projet de bouquin. Donc, pour parler des samouraïs, vous avez été au musée Guimet, on me l'a dit tout à l'heure, et donc, il y a une intervenante qui vous accompagne. Voilà, donc c'est Sophie Macario qui était à ce moment-là la présidente du musée Guimet, et qui nous emmène, en fait, dans les collections, mais aussi, à ce moment-là, il y avait une exposition spéciale dédiée aux samouraïs. Alors, les samouraïs, c'est quoi, pour ceux qui nous écoutent, peut-être redéfinir, parce que c'est une figure assez complexe, quand même. Le samouraï, c'est le guerrier. Dans la société traditionnelle japonaise, c'est le plus haut degré de la société, c'est l'aristocrate. Le guerrier, surtout si il est samouraï, est un être sacré, qui doit à son seigneur le dévouement le plus absolu. Il donnera sa vie pour son seigneur, mais sans hésiter, moyennant quoi, il est un véritable aristocrate. Par exemple, dans la société japonaise traditionnelle, le samouraï est celui qui a accès à la poésie, qui a accès aux lettres. Le samouraï est aussi le lettré. Seul le guerrier est lettré, parce qu'on considère que seul le guerrier a vraiment besoin de littérature. La littérature, et même la poésie la plus délicate, est liée à la guerre. C'est tout à fait fascinant. Par ailleurs, il y a, parmi les espèces de guerriers, il y a aussi les ronines. Le ronine, c'est un samouraï qui a perdu son maître, un samouraï sans maître qui est en désirance, qui, bien évidemment, se cherche un nouveau maître, mais c'est un état terriblement romanesque. Ce n'est pas pour rien que le ronine a tellement inspiré la littérature et la mythologie japonaise. Le ronine, qui souvent est un samouraï qui a perdu son maître et qui veut venger son maître, d'où l'histoire traditionnelle japonaise archi connue, c'est la légende des 47 ronines. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette légende. On veut bien l'entendre de nous. Donc, c'est l'histoire d'un vénérable seigneur qui est à sa disposition, croissant samouraï. Et puis, ce vénérable seigneur, ce daimyo, reçoit chez lui un jeune seigneur qui est fasciné par le faste de la vie de ce seigneur, de son somptueux château. Les châteaux japonais sont à mes yeux les plus beaux de tous les châteaux et qui est pris d'une telle envie, d'une telle jalousie pour ce daimyo qu'il fait une chose totalement interdite. Il dégaine son arme. Il dégaine son arme, ce qui est tout à fait interdite quand on l'est reçu chez les gens. Bon, là, on a peut-être cet homme sous le sens. et il assassine le seigneur. Suite à cette infamie, les croissants samouraïs perdent leur statut et deviennent des ronines. Je parle des samouraïs de ce jeune seigneur. Et la plupart d'entre eux partent dans la nature, mais parmi eux, il y en a 47, les fameux 47 ronines, qui vont décider de venger leur jeune seigneur. Mais ça va être une vengeance au long cours. Pour ce faire, ils vont d'abord faire croire qu'ils lâchent complètement l'affaire, qu'ils cessent même d'être des guerriers, ils deviennent des marchands, des artisans, des paysans, etc. Ils endorment la méfiance de l'autre seigneur. Et puis, une année passe, deux années passent, mais peu à peu, on voit qu'ils se regroupent et ils vont bien évidemment venger le seigneur de la plus belle façon. Et du fait qu'ils ont vengé leur seigneur, ils vont avoir accès, ils vont de nouveau avoir accès au titre de samouraï et avoir l'honneur absolu d'avoir le droit de faire ses poukous, d'avoir le droit de se suicider, ce qui est un honneur absolument magnifique. Vous allez vous suicider dans d'atroces souffrances, mais réjouissez-vous. C'est un très grand honneur. C'est une légende justement qu'Amélie raconte avec Sophie Macariou dans l'épisode parce que nous étions face à des estampes d'Hiro Shige qui justement racontent à l'époque des dos cette légende, enfin la met en dessin artistique magnifique. Et c'est vrai que ce qui nous intéressait, c'était particulièrement d'aborder aussi les valeurs de ce code du guerrier, et l'éthique du guerrier samouraï qui sont transmis à travers le Hagakure ou le Bushido. Le Hagakure, c'est quelque chose d'absolument sublime. Les règles qui régissent la vie d'un samouraï sont des règles très étonnantes. Bien sûr, il y a des règles de loyauté. Bien sûr, le samouraï doit la vie à son seigneur, mais ça, on a envie de dire que ça ne va pas de soi. Mais à côté de ça, il y a des règles extrêmement étonnantes. Par exemple, un des devoirs du samouraï est d'avoir toujours dans sa besace de la poudre de riz, de la poudre pour se maquiller. Parce que, à tout instant, le samouraï peut être tué et qu'il convient que le samouraï ait dans la mort le teint des cerisiers du Japon en fleurs. Donc, vous imaginez, vous êtes un samouraï, vous vous guerriez comme un fou avec votre sabre, mais tout à coup, vous vous faites tuer. Vous devez avoir le réflexe de sortir votre poudre de riz et de vous repoudrer parce qu'il faut avoir dans la mort le teint du cerisier du Japon en fleurs. Un autre devoir du samouraï que je trouve tout à fait sublime et étonnant, c'est qu'il est très bien vu pour le samouraï de vivre l'amour de préférence de tomber amoureux d'un autre samouraï parce que c'est finalement la seule personne qui est d'un rang suffisant pour lui inspirer l'amour. Mais pour que l'amour soit vécu de façon sublime, élégante à la manière d'un samouraï japonais, il ne faut en aucun cas que l'amour soit révélé. Donc, vous vous rendez compte que si vous êtes samouraï, vous avez pour ainsi dire le devoir de tomber amoureux d'un autre samouraï, mais en aucun cas de lui faire savoir. Tout ceci est vraiment tout à fait extraordinaire. C'est une tragédie grecque en fait. Je pense que même les grecs n'oseraient pas aller si loin. Dans les tragédies grecques, il y a toujours un moment où le personnage fait savoir, même par une litote, ses sentiments pour l'autre, alors qu'au Japon, plus vous aimez l'autre, moins vous avez le droit de lui dire. Je parle bien sûr de l'éthique samouraï. Justement, on parle de fameux codes d'honneur, bushido, akagoré, etc. Ça vient d'où ça ? Parce que le akagoré, c'est un petit peu tardif quand même. Oui, c'est-à-dire que j'ai beaucoup lu Pierre-François Souhery pour écrire cet épisode et effectivement, on se rend compte que le akagoré, le bushido, c'est une sorte de codification tardive de la voie du guerrier vers le 18e siècle et le terme même de bushido apparaît seulement au début du 17e siècle, à la fin du 16e siècle. Et en fait, c'est parce qu'à cette époque-là, et on aborde toutes ces questions historiques dans l'épisode, entre le 12e et le 19e siècle, d'abord, on parlait de loi shogunale, mais parce que ce n'est plus vraiment l'empereur qui dirige, c'est le shogun, c'est un régime guerrier, le bakufu. Donc, c'est un samouraï qui dirige le Japon et ensuite, il y a des seigneurs daimyo qui sont des samouras qui administrent les fiefs et puis après, en dessous, il y a toute une hiérarchie sociale. Il y a le samouraï qui est simple soldat de caserne et le rôning, donc il n'a plus de maître. Et ça, ça dure du 12e au 19e siècle, mais à partir du début du 17e siècle, on rentre dans une ère de paix au Japon qui s'installe à l'intérieur du Japon et puis aussi, le Japon s'est refermé, à refermer ses frontières, donc il n'y a plus non plus de guerre avec l'étranger. Et donc, que faire des guerriers pendant cette période de paix ? Eh bien, justement, il y a ce raffinement qui est peu à peu instauré dans le maniement des armes, on va apprendre, voilà, c'est là que les voies, finalement, se théorisent, la voie de l'arc, la voie du sabre et la voie de l'épée ou les arts martiaux avec la souplesse, c'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est plus de chercher à tuer l'ennemi, mais c'est, au contraire, de se perfectionner dans ce maniement des armes, d'avoir une certaine maîtrise de soi, de son esprit, de son corps, donc toute une discipline qui est très liée aussi au bouddhisme et au zen et même aussi au confécianisme qui est venu de Chine, donc tout le respect de la hiérarchie, des ancêtres, de la bienveillance aussi. Donc, cette codification de la voie du guerrier, elle permet aussi de redonner un sens finalement au guerrier, une pratique à la fois spirituelle et physique à travers les armes. Finalement, dans une société où le guerrier n'a plus vraiment sa place, il s'agit de continuer à se vendre un peu, quoi. Oui, et de justifier aussi sa place, sa position supérieure, certainement. Alors, le musée Guimet, il y avait plusieurs objets qui vous ont marqué, Amélie ? Il y en a énormément, il y a cette statue contemporaine dont je parlais tout à l'heure, mais il y avait aussi l'idée que quand un samouraï, quand un seigneur quitte son logis pour faire savoir qu'il est toujours le seigneur des lieux, il laisse son amour, son amour, ça va très mal, en armure, in absentia, c'est-à-dire qu'il laisse son armure et tout installé. on a l'impression on a l'impression de voir le seigneur sauf qu'il n'est pas là. Il y a toute son armure qui va de la tête au pied, c'est très impressionnant à voir et j'aime bien l'idée que son vêtement représente la personne. Je me dis que quand je ne suis pas chez moi, je devrais laisser mon chapeau comme ça de manière très présentielle chez moi. malheureusement, ce n'est qu'un chapeau, je n'ai pas la tiraille tout entier. mais aussi dans les casques de samouraïs, il y avait un casque qui était orné d'un lapin. Ça paraît a priori très curieux, un casque d'un samouraï. On voit tout de suite que c'est un casque très lourd pour un samouraï extraordinaire. Pour animal totémique, le lapin, chez nous, c'est incompréhensible. Chez nous, le lapin, c'est le froussin, c'est le petit animal mignon, à la rigueur l'animal érotique, mais certainement pas l'animal guerrier. Au Japon, le lapin est vu comme l'animal le plus courageux. Donc, c'est vraiment une autre civilisation. J'adore ça. Il y a aussi un casque avec une libellule. Et là aussi, c'est étonnant, mais c'est parce que la libellule ne lâche jamais sa proie. Et donc, c'est un symbole de pugnacité pour le samouraï et pas du tout pour nous de nature poétique. Parce qu'il n'est pas question, en fait, pour un samouraï de perdre. Sinon, il perd son honneur. Il perd aussi sa famille, ses terres. Et donc, il doit absolument, finalement, il est tenu de réussir. Alors, durant cette période de paix au Japon, on l'a dit, la caste de guerriers, finalement, se fait un peu plus artiste, fonctionnaire. Voilà, bref, on fait un peu plus fonctionner le cerveau que les bras, on va dire. À ce moment-là, on a une pratique du théâtre no, aussi, qui est très répandu chez les samouraïs. Mais qu'est-ce que c'est le théâtre no, Amélie ? Parce que, dans ce podcast, vous nous livrez votre toute première impression quant au théâtre no, les premières fois que vous en écoutiez, à savoir que c'était un petit peu chiant et que finalement, derrière tout ça, il y a des aspects extrêmement intéressants. Le théâtre no, c'est l'opéra médiéval aristocratique japonais. Le spectacle de nos moyens dure quatre heures. Quatre heures de spectacle, de chant rituel, extrêmement monocorde, avec une action réduite à sa plus simple expression. Si on n'est pas initié, ce qui était mon cas quand j'étais petite, la première chose qu'on pense, d'abord, quand on entend ce son, c'est qu'on trouve ça extrêmement étrange et qu'on en est même profondément mal à l'aise. Et puis, le temps passant, c'est qu'on trouve ça extraordinairement ennuyeux. Pour vous donner un exemple, il existe un eau qui s'appelle Okina, dont l'action est exactement celle-ci. Le roi change de masque. Masque pas au pluriel. Il a un masque au début, il a un masque à la fin. Pendant les quatre heures que dure Okina, le roi passe d'un masque à l'autre. Imaginez la lenteur de l'action. Évidemment, c'est ce que est sublime. Mais si on s'attend à assister à un film d'action, c'est fichu. L'idée, c'est que le no, il faut le vivre comme un trip. Ça vous fait sortir du temps. Ça vous fait attendre une espèce de trance que les Japonais appellent la fleur. C'est un état autre dans lequel on va goûter ces sons très étranges et finalement très beaux quand on est initié au no. On finit par trouver ça extrêmement beau de façon tout à fait sublime. Pourquoi est-ce que j'ai été amenée à bien connaître le no ? Parce que mon père, qui était un jeune diplomate belge posté au Japon lors de ma naissance, suite à un malentendu culturel, a été initié au no et est devenu le premier non-japonais au monde à chanter professionnellement le no. mon père mon père avait au Japon une double vie. Il était diplomate belge le jour et chanteur de no la nuit, ce qui fait qu'il a fait une carrière japonaise exceptionnelle et qu'il était au Japon un personnage connu et même une légende. Il y a un livre qui a été écrit au Japon sur mon père qui s'appelait Le chanteur de no aux yeux bleus. J'ai toujours entendu mon père sous la douche pratiquer le no. C'est très étrange d'entendre ces sons tellement étranges qui sortent de la bouche de son père avec une voix autre que celle de la... Ce n'était pas la voix de mon père que je lui connaissais. C'est un son tout à fait autre que celle de la voix du no. Malheureusement, il n'existe pas à ma connaissance d'enregistrement de mon père. Je me signale tout de suite aux gens du podcast. Dans le podcast, il y a des no sublimes chantés par des grands maîtres de no. Mais il y a aussi une imitation de mon père chantant le no par votre langue servante. Ne vous sentez pas flou. Et elle est incroyable. Ça vaut le coup d'aller écouter le podcast pour ça. Merci infiniment. Et on parlait de... Amélie parlait de la fleur et c'est vrai que ce qui nous a aussi beaucoup intéressés, c'était de voir que le no avait été théorisé au XIVe et XVe siècle par un père et son fils Canami et Zéami. Et Zéami est l'auteur de quasiment l'intégralité des 240 pièces qui sont encore jouées aujourd'hui puisque la tradition n'a pas changé. Le no c'est vraiment la tradition. Il n'y a pas d'innovation. Il y a une transmission de père en fils de cet art. Et notamment, Zéami a théorisé ce qu'il appelle la voix de la fleur. Et la voix de la fleur c'est le fait d'atteindre un état de grâce, d'émerveillement absolu qui effectivement nous emmène au carrefour des songes. Et c'est ce que l'acteur va essayer de faire ressentir. Alors déjà, de ressentir lui-même à travers son art et de faire ressentir au spectateur qui est face à ce no. Donc c'est d'essayer d'atteindre une forme de grâce commune, partagée. Et Zéami disait même que le no devait permettre de prolonger la vie. Pas seulement d'apporter un bien-être mais de prolonger la vie. C'est quand même incroyable. Est-ce que vous avez des livres à conseiller ou même des documentaires ou des films aux gens qui nous écoutent pour un peu mieux appréhender le Japon avec son folklore, ses traditions, sa mythologie ? Très précisément sur le no, si vous ne pouvez pas aller voir un spectacle de no, voyez le film de Akira Kurosawa, Kage Moucha. Il y a toute une séance de no dans Kage Moucha et d'ailleurs très belle et ça vaut la peine parce qu'il faut avoir vu du no dans sa vie. C'est tellement spécial, ça ressemble tellement à rien de chez nous. C'est tellement la musique japonaise dans ce qu'elle a de plus glorieusement bivard. Donc oui, voyez Kage Moucha de Kurosawa. Oui, puis dans l'épisode sur le no, on a fait enregistrer à distance un no justement pendant les répétitions d'un no qui s'appelle Dojoji et qui est lié beaucoup au bouddhisme, à l'apparition d'une créature surnaturelle et là on a réalisé un entretien à distance avec un grand maître de no à l'intérieur du Théâtre National de No à Tokyo. Donc à travers cet épisode, il y a une découverte vraiment des chants, de la musique no et du silence aussi parce que c'est très important le silence dans le no et l'immobilité sont des gestes extrêmement lents et puis par moments les acteurs se fichent et restent immobiles et donc on fait aussi sentir ces silences dans l'épisode, c'est ce qu'on appelle le ma dans le no c'est-à-dire c'est un intervalle de silence entre deux sons et c'est ça qui crée aussi toute la puissance après d'un cri, d'un chant et c'est très important pour Amélie parce que c'est lié à sa littérature aussi. Oui, ça on ne le dira jamais assez. c'est la grande révélation du Japon à tout point de vue c'est le vide. Le vide qui est un gros mot en Occident nous avons tout fait en Occident pour fuir le vide quand on n'a rien à se dire c'est que c'est épouvantable et qu'on vit une relation épouvantable avec quelqu'un rendre une copilière ça signifie qu'on est tout à fait idiot et qu'on est tout à fait ignorant le Japon c'est exactement le contraire accéder au vide c'est avoir peu compris quand on peut supporter le silence avec quelqu'un ça veut dire qu'on se parle avec le ventre ça veut dire qu'on a atteint le sommet de la sérénité de l'amitié de l'amour avec une personne quand un grand peintre ou un grand poète se contente de tracer voilà un seul trait de pinceau pour évoquer par exemple un bambou ou une rivière c'est que c'est un artiste au sommet de son art et tout le reste du tableau est vide et le tableau est d'autant plus beau que le trait de peinture sera activé par tout ce vide le vide vu comme une grande puissance qu'il faut assimiler d'une manière ou d'une autre la pensée zen est une pensée autour du vide je pense que le principal axe de différence entre le Japon et nous c'est le vide le vide vu comme le graal japonais et le démon chez nous et tu parlais de références sinon bien sûr il y a toutes les références littéraires dont on parle dans les podcasts et puis aussi on a travaillé avec des ouvrages notamment Philosophie du Kodo par exemple un ouvrage d'une philosophe française je crois qui s'appelle Chantal Jaquet et des livres d'histoire de Pierre-François sur les samouraïs et Alan Watts que vous m'avez fait découvrir alors ça c'est fou je trouve que sur le zoo sur le zen excusez-moi je ne me possède plus aujourd'hui sur le zen les plus beaux ouvrages bon bien sûr il y a les ouvrages de Suzuki qui sont magnifiques mais bon qui a le temps de lire tout Suzuki c'est une vraie question alors que Alan Watts qui est un penseur américain devenu anglais a écrit un petit livre qui s'appelle éloge de l'insécurité et qui est probablement le traité zen le plus beau et le plus fulgurant qui ait jamais été écrit oui parce que effectivement finalement il dit que c'est extraordinaire d'être en permanence dans l'insécurité dans l'insécurité c'est ça qu'être continuellement en sensation d'insécurité c'est être en état zen en état d'éveil continuellement et là aussi nous avons tous beaucoup à en apprendre c'est extraordinaire comme on a tous besoin de se sécuriser mais avec et malheureusement plus on cultive la sécurité moins on risque de connaître l'éveil et pour les très rares éveils que j'ai connus dans ma vie qui étaient évidemment des kensho et non pas le grand satori quand apparaît l'éveil c'est tellement ça le sens de la vie on est enfin là qu'est-ce que c'est l'éveil c'est qu'on est enfin là c'est tout un arc d'être enfin là oui en tout cas c'est sûr que quand on est en sécurité on peut être plus fragile c'est ça le paradoxe c'est ça le paradoxe c'est que plus on est en sécurité plus on cultive la sécurité plus on va être une vraie chochotte c'est pour ça qu'Amélie termine d'ailleurs le podcast les podcasts par la description de ce qu'elle appelle le carpe diem à la japonaise et qui est justement le fait bien sûr de saisir l'instant mais aussi de prendre des risques parce qu'il y a une vraie folie aussi au Japon il n'y a pas que la sagesse c'est ça on a toujours tendance à imaginer les japonais comme étant extrêmement sages on n'a pas tort il existe elle est bien une très grande sagesse japonaise très profonde mais il y a aussi une folie japonaise mais complètement hors norme quand un japonais décide d'être fou quand un japonais pète les plombs mais il va tellement plus loin que nous et il y a tellement d'exemples historiques de cela le japonais qui sort de son carcan il devient absolument capable de tout et cette folie japonaise me ravit en fait le japonais c'est quelqu'un qui ne va rien faire à moitié qu'il s'agisse de s'initier à une joie qu'il s'agisse de tomber amoureux qu'il s'agisse de s'intéresser à n'importe quoi et les japonais sont vraiment des gens qui sont capables de s'intéresser à tout de toute façon le japonais ira jusqu'au fond des choses et deviendra le plus grand spécialiste de cette chose ça aussi c'est un mode de vie que j'admire profondément Justement on nous demande dans le chat quelle valeur est-ce que vous avez retenu du Japon des japonais qui vraiment vous ont forgé qui sont importantes encore pour vous aujourd'hui dans votre vie Il y en a beaucoup elles ne me viennent probablement pas dans le bon ordre l'idée d'apprivoiser le vide très très importante pour moi et je pense qu'on peut la sentir dans mes livres je pense que ceux de mes lecteurs qui me lisent un petit peu par-dessus la jambe sont ceux qui me disent vos livres sont trop courts puis il y a des blancs autrement dit il faut un peu se mettre au travail Amélie alors que c'est justement l'expression de mon travail c'est que voilà j'ai essayé de mettre le moins de mots possible d'apprivoiser le vide un maximum de placer des blancs pour faire plus signifier mes mots donc il y a certainement cette gestion du vide qui m'a beaucoup 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 influencée aussi dans ma manière d'être en dehors de mes romans je pense que je suis très japonaise en ceci que je fuis les conflits il y a une situation par exemple typiquement française dans laquelle je réagis comme une toute petite japonaise effarée c'est le débat d'idées les français adorent les débats d'idées surtout à table en fin de repas quand tout le monde a bien bu alors on va sortir le débat d'idées et on va s'attraper et on va se discuter avec des grands moments d'éloquence et le ton va monter et on va faire étalage de toutes ces idées moi dans ces cas là je suis une toute petite japonaise effarée quand je découvre que quelqu'un ne pense pas comme moi je vais m'efforcer de cacher mes idées pour ne pas mettre l'autre mal à l'aise ça ne signifie absolument pas que je n'ai pas d'idées ça ne signifie pas que je ne tiens pas à mes idées ça ne signifie pas que je ne sois pas prête à me battre pour mes idées mais pas comme ça qu'est-ce que c'est que cette façon absolument désharmonique et égocentrique de vouloir encombrer l'autre avec ses idées à un moment où il vous fait clairement sentir qu'il ne les désire pas voilà une autre façon que j'ai d'être japonaise je pense que j'ai aussi j'ai plein de réflexes japonais par exemple si on me demande de me désigner moi je fais toujours ça je montre mon nez le japonais qui doit se désigner lui-même montre son nez je ne commence jamais un repas sans dire itadakimasu itadakimasu ça ne signifie pas bon appétit ça signifie j'accepte humblement la nourriture qui m'est offerte si honorablement j'ai plein de réflexes japonais et ce qui nous a beaucoup plu aussi quand on a travaillé sur le shintoïsme et particulièrement pour l'épisode 2 qui est lié à un grand rituel de purification c'était de voir que la notion d'impureté dans la pensée shinto elle n'est pas du tout liée à une culpabilité ou à un mal qu'on aurait fait alors ça peut être quelque chose qu'on a commis de façon consciente ou inconsciente et donc il faut se purifier pendant ce rituel mais c'est ce qu'ils appellent en fait le kégaré en fait littéralement c'est la morale de l'âme qui se fane et ça peut être aussi simplement parce qu'on souffre d'une situation et donc ça génère une forme d'impureté et donc se purifier et assister à ce rituel c'est retrouver de la vitalité et finalement donc c'est pas pensé comme dans notre civilisation sous l'angle de la culpabilité quelque chose de mortifère voilà ou de maléfique c'est au contraire une perte d'énergie et donc c'est essentiel de retrouver cette énergie le bien au Japon est du côté de cette énergie et ça c'est une valeur qui nous a beaucoup touchés j'adore ça l'idée que le mal soit une perte d'énergie nous avons beaucoup à apprendre de cette idée d'ailleurs une chose que j'ai constatée chaque fois que je suis retournée au Japon c'est que c'est fou ce que l'on retrouve son énergie chaque fois qu'on va au Japon rien que de toucher cette terre il y a quelque chose d'énergétique dans cette terre voilà si vous voulez restaurer vos énergies allez au Japon bon en tout cas on le voit il y a des similarités et des différences assez notables quand même entre ces systèmes de pensée japonais et l'Occident il y a eu des échanges quand même entre ces systèmes de pensée dans l'histoire il y a eu beaucoup d'échanges dans l'histoire entre ces systèmes de pensée les premières rencontres entre le Japon et l'Occident ont eu lieu par les Portugais c'est les Portugais qui ont été les tout premiers à accoster au Japon ça ne s'est pas forcément très bien passé mais il en est résulté par exemple ça va vous paraître anecdotique mais un des classiques de la cuisine japonaise est né de cette rencontre c'est que quand les Portugais sont arrivés au Japon ils étaient effarés parce que toutes les crevettes tous les poissons qu'on leur apportait étaient crus et que les Portugais trouvaient ça absolument immangeable alors les Japonais qui quand même sont des gens accueillants ils disaient il faut faire quelque chose pour que ces pauvres Portugais puissent manger alors ils ont ils ont fait frire ces crevettes et ces poissons dans une pâte et ils les apportaient à manger aux Portugais dans des boîtes qu'ils avaient ornées avec des dessins de temples et les Portugais disaient ah des temples ils disaient ça en portugais ne me demandez pas de dire temple en portugais j'imagine que ça ressemble à temple et du coup les Japonais ont appelé cette nourriture tempura parce qu'ils entendaient le mot temple et c'est encore aujourd'hui un mai japonais qui plaît facilement aux étrangers bon un autre fruit de la rencontre entre les Japonais et l'Occident c'est tout simplement la religion les missionnaires qui sont arrivés au Japon dans l'idée de convertir les Japonais à la religion chrétienne et ça a donné là aussi un très profond malentendu parce que quand les missionnaires ont commencé à raconter l'histoire de Jésus aux Japonais les Japonais les ont écoutés avec beaucoup de bienveillance et énormément d'intérêt et ont conclu en disant mais c'est très bien on aime beaucoup votre histoire et bien désormais en plus d'être shintoïste et bouddhiste zen nous serons également chrétiens parce que nous aimons bien l'histoire que vous nous avez racontée et là les missionnaires ont dit ah mais malheureux mais pas du tout il faut abjurer vos vieilles croyances et embrasser la seule vraie religion alors là les Japonais ont été absolument consternés en se demandant mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui voudraient que nous n'adoptions qu'un seul système de valeurs ce qui est tout à fait contraire à la vision du monde japonais n'obéir qu'à un seul système de valeurs et là j'ai envie de dire bravo aux Japonais vous imaginez si on avait considéré les religions comme cumulables est-ce que vous imaginez toutes les guerres qu'on aurait pu éviter dans le reste du monde il y a eu une évolution de cette spiritualité au Japon entre l'avant restauration Meiji et l'après par exemple et dans le fait que les samouraïs ont perdu aussi la puissance qu'ils avaient la perte de pouvoir et de prestige des samouraïs a été certainement une amputation très dure dans l'idéal japonais mais on voit que ça n'a pas disparu parce que regardez ce qui s'est passé pendant la dernière guerre pendant la dernière guerre quand Hirohito a déclaré a mobilisé le peuple japonais pour refuser enfin pour défendre les puissances de l'axe etc mais on a vu tous les Japonais se lever comme un seul homme et reprendre l'idéal samouraï et ils étaient tous prêts à mourir jusqu'au dernier et à la fin de la guerre quand Hirohito a prononcé la capitulation dans une émission radiophonique restée célèbre il y a quand même eu beaucoup beaucoup de Japonais pour commettre ces beaucoup c'est dire que même à une époque où il n'y avait plus de samouraï l'idéal samouraï était resté tellement fort puis regardez encore ce qui s'est passé en 1970 avec Mishima Mishima qui était l'écrivain le plus le plus connu au Japon et probablement encore l'un des écrivains japonais les plus connus dans le monde qui a commis c'est beaucoup selon l'idéal chevaleresque japonais alors bien sûr Mishima il y avait une dérive idéologique profonde il était devenu fasciste à la japonaise le fait est là ça a encore été possible en 1970 et ça a fait enfin c'est un acte qui a eu énormément de retentissement non seulement au Japon mais dans le monde si il fallait une raison supplémentaire après c'est presque une heure et demie d'entretien avec vous aux gens pour aller voir enfin écouter plutôt votre podcast ça serait quoi ? ah là là c'est dur je pense qu'il y a tellement de façons de découvrir qu'on est un fanatique du Japon ou même de découvrir qu'on est japonais moi ce qui m'a permis de découvrir que j'étais somme toute plus japonaise qu'européenne c'est un auteur dont on parle beaucoup dans le podcast et qui est Tanizaki Junichiro Tanizaki Tanizaki c'est essayer un exercice typiquement japonais la définition de la spécificité japonaise voilà un exercice culturel que tant de Japonais ont essayé qui d'ailleurs a donné lieu à des textes méphitiques justement surtout avant la dernière guerre avec des points de vue où le Japonais était le surhomme le seul peuple vraiment magnifique mais justement Tanizaki lui a réussi cet exercice de façon sublime en écrivant un texte d'une beauté folle qui s'appelle Éloge de l'ombre le point de vue de Tanizaki est le suivant c'est que tous les peuples de la terre ont ce point commun d'avoir préféré la lumière aux ténèbres sauf le Japon qui culturellement a toujours privilégié l'obscurité à la lumière et c'est vrai si on examine aussi bien la culture japonaise que les arts japonais que l'idéologie japonaise malgré que ce soit le pays du soleil et le vent mais justement le soleil et le vent c'est pas n'importe quel soleil c'est le soleil qui sort de l'obscurité c'est vraiment un pays qui a le culte de l'obscurité et moi quand j'ai lu ce texte qui au demeurant est un chef-d'oeuvre littéraire j'ai compris j'ai compris que j'étais même en étant une japonaise ratée j'étais quand même une japonaise parce que moi aussi j'accorde beaucoup plus d'importance à l'obscurité qu'à la lumière et voilà ça a été ma façon de découvrir que je l'étais mais je pense qu'on peut aussi voir ce podcast comme les mille manières qu'on a de découvrir qu'on est japonais oui et puis aussi justement ce terme de lumière est très beau dans ce que dit Amélie parce que je pense que c'est une saison 2 qui est vraiment du côté de la lumière de la joie du bonheur de la sérénité par rapport à la saison 1 qui finalement était malgatouée assez sombre parce qu'on parlait beaucoup des mythes des enfers que lorsqu'on l'a fête ensemble c'était l'époque du confinement c'était le moment aussi d'un deuil essentiel pour Amélie qui était la perte de son père qui avait eu lieu pendant le premier confinement et donc il y a beaucoup justement de liens à la mort et à la nécessité aussi de sortir de l'ombre pour essayer de retrouver la lumière alors que dans cette saison 2 il y a énormément de rayonnement c'est une saison qui est sous le signe de l'amour parce que c'est l'amour du pays fondateur pour Amélie des figures maternelles comme Nishio-san et paternelles aussi puisque l'amour du Japon a été vraiment transmis par son père et puis l'amour de soi aussi qu'il faut reconstruire et le Japon est une forme de salut pour Amélie et l'amour impossible aussi dont on parle mais qu'on arrive à rendre possible à travers l'art parce qu'on parle beaucoup de la littérature d'Haruki Murakami qui traite énormément de magie mais voilà qui sait aussi transmettre beaucoup autour de l'amour et de l'art et donc c'est vraiment une saison je pense dont on ressort heureux quand on l'écoute en tout cas si ça vous tente chez vous d'écouter tout ça il n'y a qu'une adresse c'est sur Audible c'est sorti le 5 avril ça s'appelle Japon les fleurs d'un monde flottant vous avez le lien dans le chat en description en commentaire quelque part par là là où vous nous écoutez en tout cas Amélie les prochains projets qu'est-ce que c'est ? alors déjà il y a l'apparition de mon prochain livre le 10 et tout ça tombe bien il est prêt ouf et puis alors évidemment Laureline et moi on a plein de projets mais si vous le voulez bien on va les garder un petit peu dans notre moustache pendant tout le temps parce qu'on nous demandait déjà la saison 3 ça on nous l'a déjà beaucoup demandé on l'espère et puis moi j'ai la chance de partir bientôt en tournage avec toi comme tu l'as annoncé au début de ce live nous allons bientôt partir en Islande et notamment et au Danemark pour faire un film autour de l'âge viking pour la chaîne histoire donc ça c'est le grand projet des mois à venir et puis il y a un autre projet qui me tient très à coeur qui est autour des compositrices effacées par l'histoire du Moyen-Âge à nos jours avec beaucoup de partenariats magnifiques qui sont en train de se mettre en place donc voilà écoutez merci en tout cas à toutes les deux de nous avoir accordé un petit peu de votre temps c'était fort agréable c'était passionnant grâce à toi merci Benjamin et à tous ceux aussi qui nous ont écoutés qui ont transmis leurs questions vraiment on espère se retrouver pour la saison 3 carrément je sais pas où est-ce qu'on va aller mais avec toutes les deux je suis sûr que voilà on ira avec beaucoup d'entrain et de passion merci en tout cas à tous ceux qui ont suivi l'émission vous pourrez la retrouver bien évidemment sur Youtube sur la chaîne Nota Bonus mais également en podcast sur toutes les plateformes parce qu'on est absolument partout donc voilà n'hésitez pas et puis sur ce passez tous une bonne semaine voilà salut salut